Musique Mardi 12 avril 2022, il est 13h à Ouagadougou, voici les titres de ce journal. Il sera question dans ce 13h de la rencontre d'échange entre le Premier ministre Albert Audraogo et l'UAS, l'unité d'action syndicale. Une occasion pour le chef du gouvernement de demander l'accompagnement de ses partenaires sociaux pour une transition réussie. Face à la presse ce 11 avril 2022, le ministre en charge du commerce, celui de la justice et le porte-parole du gouvernement se sont prononcés sur la crise alimentaire alarmante au Burkina Faso. Qu'en est-il de l'augmentation des prix des hydrocarbures et du pain ? Quelles en sont les causes ou les réponses dans quelques instants ? Retour sur la conférence de presse du contrôleur général d'État relatif aux audits des structures publiques au Burkina Faso. Des ministères et aux institutions en passant par les sociétés d'État, plus d'une centaine de structures publiques sont concernées par l'audit commandité par le président du Faso. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce journal avec le chef du gouvernement Burkina B. Albert Oudraogo qui a initié ce mardi 12 avril 2022 une rencontre de prise de contact avec les partenaires sociaux. Et c'est l'unité d'action syndicale UAS qui a donc ouvert le bal de cette série de rencontres. Occasion pour le chef du gouvernement de demander l'accompagnement des syndicats pour une transition réussie. Le point, c'est avec Serge Caboret. Une semaine après avoir présenté la feuille de route de la transition devant les députés, le premier ministre Albert Oudraogo a entamé ce mardi une série de rencontres avec les partenaires sociaux de l'État burkinabé. Et dans cette dynamique, l'unité d'action syndicale UAS a ouvert le bal de la série de rencontres. Le chef du gouvernement, dans son discours d'introduction, a exprimé la disponibilité constante du gouvernement a œuvré avec l'union d'action syndicale pour répondre aux nombreuses attentes du monde du travail. Le contexte sécuritaire de notre pays ne saurait encore s'accommoder d'un climat social délétère. C'est pourquoi il est de notre devoir à tous de résoudre sinon d'anticiper les différences sociaux à travers la concertation permanente des partis. J'ai de ce fait instruit les membres du gouvernement de concert avec les partenaires sociaux de chaque département de ressortir et d'actualiser les dossiers pendant en leur sein en vue de leur examen et de rechercher, dans toute la mesure du possible, des solutions appropriées. L'union d'action syndicale UAS a pour sa part salué cette initiative de prise de contact qui est une première en dehors de la traditionnelle rencontre gouvernement-syndicat. Il faudrait d'abord relever que c'est une première du genre et nous avons répondu favorablement à cette invitation de prise de contact. Mais nous avions également souligné au chef du gouvernement notre méthode de travail. C'est de recevoir ce qu'il a comme message dans le passé, de nous retrouver et de revenir maintenant par écrit. Et c'est ce que nous avons dit au premier militaire. Nous pensons aussi que dans son message, il a relevé un certain nombre de points sur lesquels il voudrait l'accompagnement de l'unité d'action syndicale. Nous sommes toujours prêts à accompagner le gouvernement, mais toujours dans la dynamique du respect des libertés syndicales, dans la dynamique aussi du respect des droits des travailleurs. Dans ce cadre-là, nous sommes toujours prêts à accompagner le gouvernement et à permettre à ce que nous puissions sortir de cette transition dans les bonnes conditions. Un climat paisible, c'est aussi ce que souhaite l'Union d'action syndicale Burkinabé et elle entend apporter un document de réponse à la prochaine rencontre prévue pour le 1er mai prochain. Nous espérons que les rencontres vont reprendre les plus belles et nous ne pensons pas qu'il y ait des points qui pourront poser des blocages qui nous amèneront à poser l'impréalable, mais nous pensons qu'avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place, avec cette volonté-là, nous allons pouvoir reprendre les plus belles les rencontres du gouvernement syndicat. Du reste, ils sont prêts à nous recevoir le 1er mai pour recevoir d'autres cahiers de déloyance pour cette année 2022. A noter que pour l'Union d'action syndicale, les priorités de l'heure sont connues. Ce sont entre autres la sécurité des Burkinabés, la question de la vie chère, ainsi que la préservation des libertés individuelles et collectives. Face à la presse ce 11 avril 2022, le ministre en charge du Commerce, celui de la Justice et le porte-parole du gouvernement se sont prononcés sur la situation alimentaire du Burkina Faso. Le gouvernement rassure que des efforts sont faits sur le terrain en ce qui concerne le prix des hydrocarbures et du pain. Ils affirment quand même que des réflexions sont en cours, car l'augmentation à l'international rend difficile la subvention par l'État. Abdoul Ray Miennier pour le compte-rendu. Sans le dire clairement, le gouvernement n'exclut pas une augmentation du prix des hydrocarbures et du pain. La cause, l'actualité internationale marquée par la crise en Russie qui donne un coup dur à l'économie nationale. Pour le ministre en charge du Commerce, depuis plus d'une année, l'État consente d'énormes efforts pour maintenir le coût des hydrocarbures malgré l'augmentation à l'international. Mais les derniers événements invitent à réexaminer la question pour ne pas porter un préjudice à la Sonabi, société nationale burkinabé des hydrocarbures. L'espoir, c'est que les choses se tassent et que les prix sur le plan international reviennent à la baisse. En tout état de cause, c'est une question que nous suivons et aucune décision n'a été prise. Mais l'objectif, c'est vraiment d'informer l'opinion nationale que nous faisons des efforts, mais nous ne pouvons pas également risquer la Sonabi grâce à laquelle nous avons un stock de sécurité, grâce à laquelle nous avons le carburant. Sur le pain, nous avons la même problématique. Nous avons des acteurs qui risquent l'asphyxie parce que le coût a augmenté de plus de 33%. On sait très bien que personne d'entre eux ne fait une marge de 33%. Et donc, s'ils continuent à rouler à perte, ce qui va se passer, ils vont fermer. Sur le plan alimentaire, la crise n'est pas encore résolue. La hausse des prix des produits de grande consommation, le manque d'intrants agricoles et l'augmentation de leurs prix sont entre autres les problèmes que le gouvernement cherche à résoudre progressivement. Les efforts se poursuivent. C'est un phénomène assez délicat et donc ce n'est pas facile à résoudre tout d'un coup. Mais l'une des solutions serait vraiment d'encourager nos populations, nos entrepreneurs, nos hommes d'affaires à produire localement, à transformer nos productions et à consommer majoritairement localement. C'est à ces prix-là qu'on pourra réduire les effets induits de l'inflation au niveau international. Le ministre en charge de la Justice a pour sa part annoncé l'instauration d'un état d'urgence sur tous les territoires nationaux, cela en application de l'annonce faite par le président du FASO le 1er avril dernier d'interdire des manifestations susceptibles de perturber l'ordre public. L'article 7 de la loi qui réglemente l'état d'urgence précise qu'en cas de démission du gouvernement ou en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, l'état d'urgence prend fin. L'état d'urgence ayant donc pris fin avec 15 jours après effectivement la dissolution du gouvernement, il y a lieu effectivement que les dispositions pratiques soient prises pour la remettre en place, pour permettre effectivement de traquer les terroristes. C'est ça l'objectif. L'article 14 dit ceci. Le ministre en charge de l'administration territoriale ou le ministre en charge de la sécurité peut prendre toute mesure pour assurer le blocage de tous moyens de communication incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant leur apologie ou divulguant des informations ou stratégies militaires de nature à exposer les forces de défense et de sécurité ou à compromettre leur mission. Se prononçant sur les actes de vandalisme enregistrés à Beguedo dans le Boulgou, le gouvernement se réjouit du fait qu'une trentaine de personnes aient été interpellées par la justice. Les premières auditions sont prévues pour le 20 avril prochain. Par ailleurs, le ministre en charge de la justice a laissé entendre que six tribunaux ont été délocalisés à cause de la situation sécuritaire. Il rassure que des concertations sont en cours pour permettre à ces juridictions d'assurer la délivrance des actes à distance. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a animé ce lundi 11 avril une conférence de presse dont l'objectif était de donner des explications sur le travail entamé dans le cadre de la lutte contre la corruption. Des ministères aux institutions, en passant par les sociétés d'État, les fonds nationaux de financement, les établissements publics de l'État et les collectivités territoriales à plus d'une centaine de structures publiques sont concernées par l'audit commandité par le président du FASO où a annoncé le contrôleur général d'État, Philippe Nian. Maxime Jean-Eude Bambara, pour plus d'informations. La présidence du FASO, le premier ministère et l'Assemblée nationale sont les trois premières structures en cours d'audition sur la centaine que devra auditer l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à annoncer le contrôleur général d'État. Ces ministères, dont ceux en charge des sports, des infrastructures, de la fonction publique, de l'urbanisme, des finances, des mines et carrières sont également concernés par cette première vague. Pour cette première étape, 120 auditeurs sont commis à la tâche. Les audits qui sont annoncés ne s'adressent pas à un acteur donné mais concernent le dispositif de gouvernance des entités qui sont concernées. Le but pour nous, c'est d'identifier s'il y a des points forts, s'il y a des points faibles, c'est d'identifier les différents dysfonctionnements, c'est d'identifier les causes irrelatives et à partir de ces constats, identifier les bonnes pratiques à suggérer et les recommandations d'amélioration. Si certains s'inquiètent des prérogatives de l'ASU-LC de pouvoir contrôler l'Assemblée nationale, pour le contrôleur général d'État, cela est bien possible au regard de la loi organique qui régit le fonctionnement de son institution. Quand on prend l'ASU dans son format de 2007, qui était rattaché au premier ministère, il ne serait pas possible, l'ASU sous ce format, d'aller vérifier l'Assemblée nationale. Mais dans le format actuel impulsé par la loi organique de 2015, l'ASU est une institution constitutionnelle. L'ASU, tout comme la Cour des comptes, est hors hiérarchie, n'est rattachée à aucun nom d'hierarchie, peut alors vérifier l'Assemblée nationale. Après la première vague, suivront les ministères de la Défense et de la Sécurité. Et selon Philippe Nyon, les travaux préparatoires sont déjà faits pour la réussite de l'opération dans ces ministères. Après nous avoir rencontré le ministre de la Défense, lorsque nous avons entamé les travaux préparatoires pour échanger sur les audits et demander des facilitations, nous avons la garantie de la hiérarchie militaire d'accompagner l'ASU dans ces audits. Donc pour l'instant, nous attendons d'être sur le terrain. Si des difficultés sont rencontrées, nous saisirons donc qu'il y a des droits pour les lever comme la promesse a été faite. Sur la question de l'appel à contribution des citoyens contre récompense, il s'agit selon le contrôleur général d'État de motiver des citoyens honnêtes. La dénonciation calomnieuse est sanctionnée par le Code pénal. Nous voulons motiver les citoyens honnêtes à rapporter à l'ASU des éléments probants irréfutables, devant permettre effectivement d'aller vers la constatation des biens infractionnels, la constatation des biens accumulés à partir des produits de la corruption, et permettre donc à l'État de recouvrir ses avoirs et la récompense sera faite sur la base des avoirs recouvrés. Ces audits vont porter sur la gouvernance, les marchés publics, le carburant, les frais d'émission, les frais de voyage, les rétributions diverses servies lors des formations et manifestations à caractère officiel, les comptes de dépôt, les régies d'avance, les dons, entre autres. Trois principaux acteurs vont conduire ces audits. Il s'agit notamment de l'ASU-LC, de l'Ordre national des experts comptables et d'un cabinet des renommées internationales. Les intempéries de ce 10 avril ont causé d'énormes dégâts à l'école Nyoko 1E dans la commune rurale de Sabah. A noter que 4 salles de classe ont tort d'usage avec des centaines de toits à décoiffer. La salle de classe du CP2 ayant eu moins de chance est la salle qui a été totalement détruite par le vent. A moins de deux mois de vacances, le directeur de l'école Nyoko 1E, Amidou Sawadougo, ne baisse pas les bras et s'active pour trouver des solutions. Il rassure qu'il n'y aura pas de congés anticipés pour les 515 élèves pour l'instant. Miquel Tougri pour le compte-rendu. Une salle de classe entièrement effondrée sous l'effet des intempéries de ce 10 avril. Cette salle de classe qui accueille les élèves de CP2 ici à l'école primaire de Nyoko 1E dans la commune rurale de Sabah a été construite en 2020 par l'Association des parents d'élèves selon le directeur de l'école. La salle de classe n'aura tenu que moins de deux années scolaires. Plus d'une centaine d'élèves sont désormais hors de cette salle de classe. On a recruté des enfants. En 2020, il n'y avait pas de salle. On a approché la mairie qui n'a pas eu de solution. Donc finalement, les parents ont décidé de construire la salle de classe pour abriter les enfants. Nous sommes à la 10e année comme ça. Et malheureusement, le vent est arrivé. Il y a tout détruit. Dans le même bâtiment, les classes de CP1, CE1 et CM1 ont eu plus de chances. Les trois salles de classe ont pu résister au passage du vent qui a néanmoins causé d'importants dégâts. À deux mois de la fin de l'année scolaire, le directeur de l'école, Nico 1, rassure. Des dispositions sont prises avec l'appui de bonne volonté. Les élèves des quatre salles impactés par ce sinistre seront réorientés vers d'autres bâtiments en vue d'achever le programme scolaire. Parce qu'il faut forcément terminer l'année. Voilà. Il nous reste deux mois. Il faut forcément achever le programme scolaire. Un partenaire qui nous a trouvé trois classes qui est en phase d'achèvement. Nous serons obligés de forcer pour occuper ces salles en attendant. Donc il va nous recevoir une seule salle, la classe de CM1, à rechercher. Voilà. Un peu plus de 500 écoliers sont obligés pour l'instant de stopper les cours. Pour le directeur de l'école, Amidou Sawadogo, il n'y aura pas de congé anticipé. Dès ce 12 avril, les cours devront reprendre pour les élèves de CP1, CP2 et CE1, a-t-il rassuré ? Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a livré ce lundi 11 avril son verdict dans le cadre du procès qui opposait Hector Ouidraogo, l'ancien président de l'Union Nationale de l'Association des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina à la nouvelle présidente Korotimi Traoré. Le verdict est finalement tombé en faveur du nouveau bureau, à la grande satisfaction de la présidente de l'UNAPSB. Reportage signé Serge Caboret. L'horizon semble à présent s'éclaircir pour l'Union Nationale de l'Association des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina à l'UNAPSB. En effet, le tribunal de grande instance de Ouagadougou TGI a donné son verdict dans le procès sur l'affaire des 25 millions qui opposait l'ancien président de l'UNAPSB, Hector Ouidraogo, à l'actuel présidente Korotimi Traoré. Les faits de délits de dénonciations calomnieuses et diffamations, de discrédits à une décision de justice et de délits d'usurpation de titre reprochés à Dame Korotimi Traoré par Hector Ouidraogo ont été jugés non recevables par le tribunal. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou nous a dit que M. Hector n'était pas recevable dans ses requêtes et par conséquent on n'est pas coupable des faits qu'il nous reprochait. J'étais très satisfaite parce qu'au fond de moi je savais qu'on n'avait rien fait de mal. On s'est toujours accompagnés par des professionnels du droit qui nous ont dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et c'est dans ce sens là que nous avons marché. Des faits, l'on se souvient que l'ancien président de l'UNAPSB Hector Ouidraogo avait convoqué en justice le nouveau bureau pour des propos tenus au cours d'une conférence de presse. Dans la dite conférence, le nouveau bureau de l'UNAPSB accusait Hector Ouidraogo d'avoir reçu 25 millions et d'en avoir remis 15, retenant par devers lui 10 millions de francs CFA. Appelé à la barre plusieurs fois au cours de ce procès, le nouveau bureau dit avoir donné ses arguments. Nos arguments c'était qu'on a travaillé selon l'esprit des textes qui régissent notre structure. Et selon les textes, s'il y a des difficultés, on peut procéder au changement du président par le vice-président. C'est ça qui nous a conduit à convoquer le congrès extraordinaire et qui a entériné l'élection de la vice-présidente comme présidente en remplacement du président. Les textes nous l'autorisent. Les textes nous l'autorisent. C'était vraiment pour sauver la structure, pour qu'il n'y ait pas vraiment de blocage, dans la mesure où c'est une structure qui doit travailler durant l'année scolaire. Très satisfaite du délibéré, l'actuelle présidente de l'Union nationale de l'Association des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina-UNAPSB estime à présent pouvoir travailler sereinement dans le cadre de l'intérêt de la structure. A noter que nos tentatives d'avoir la réaction de Hector Huedraogo sur ce verdict sont restées vaines. Le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis a organisé ce dimanche 10 avril 2022 une journée de mobilisation citoyenne en faveur de la réconciliation nationale. A travers des prières et lectures du Coran, environ 200 participants ont prié pour la paix et la stabilité du Burkina et également intercédé pour une réconciliation des cœurs. Serge Caboret pour le reportage. Lecture du Coran, prière dans ce mois de Ramadan pour la stabilité du pays et prêche islamique sur le pardon ont marqué la présente journée de mobilisation citoyenne pour la réconciliation nationale. Organisée par le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis. C'est pour que tous les Burkinabés puissent vraiment se réconcilier parce que nous voyons que depuis le 24 janvier jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a eu un changement de pouvoir, donc nous souhaitons à tous les Burkinabés de faire table rase, de venir ensemble pour qu'on puisse faire la réconciliation. C'est le souhait le plus absolu du président d'Amiba, la réconciliation nationale. La construction du Burkina Faso viendra de tous les Burkinabés. Donc c'est pourquoi nous avons initié cette journée de réconciliation parce que nous avons dans les différentes communes rurales et dans les différents arrondissements des structures de réconciliation. Et ce sont ces structures que nous avons invitées ici aujourd'hui pour faire cette journée. En termes de processus de réconciliation et de pardon, le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis plaide pour un retour des exilés politiques ainsi que la mise en liberté de certains prisonniers. Il y a des leaders politiques qui sont en prison et il y a d'autres, vous avez oublié, d'autres qui sont en exil. Voilà, c'est pourquoi nous invitons tous les Burkinabés à laisser passer, afin que tous ceux qui sont à l'exil puissent rentrer et tous ceux qui sont en prison puissent sortir. C'est pourquoi nous parlons de la réconciliation. Terme islam, Dieu nous pardonne quand tu demandes pardon. Donc quand tu sens que la personne même veut te demander pardon, il faut le pardonner, même si on n'a pas fait de jugement. Voilà, donc dire que sans la justice il n'y a pas de pardon, c'est un peu compliqué. Cette journée de mobilisation citoyenne pour la réconciliation nationale a été placée sous le thème de l'apport des leviers religieux pour une paix durable au Burkina Faso. Vous savez déjà, le jeûne musulman a débuté depuis le 3 avril dernier. Et à cet effet, une des équipes de 3TV a fait une immersion dans la famille Ramde, 6 à Kiloin, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, pour observer comment se fait la rupture du jeûne. Un moment que la famille Ramde partage toujours avec ses voisins. Sans plus de commentaires, suivons ce reportage. Il est 15h lorsque nous arrivons dans la famille Ramde. Nous sommes à Kiloin, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Ce soir, c'est au tour de cette famille de recevoir les voisins du quartier pour la rupture du jeûne. Après plus de 10h sans manger ni boire, la fatigue se lit sur les visages. A 2h de la rupture, direction la cuisine où les femmes s'activent pour l'iftar, le repas de la rupture du jeûne. Au menu, des galettes, de la bouillie de petit mille, des pâtes alimentaires et du poisson. Pendant que certaines sont à la cuisine, d'autres découpent des fruits et s'occupent de la préparation du zomkom, une boisson faite à base de farine de petit mille, très prisée en temps de jeûne. De l'autre côté de la cour, les fils s'activent également. Sous le regard du chef de famille, il dispose des nattes et des tapis de prière à une place aménagée pour la rupture. Mise en place terminée, le chef de famille fait ses ablutions. Les voisins commencent à faire leur entrée. Il est 18h20, enfin l'heure de la rupture. Une rupture collective qui se fait de façon chronologique. D'abord les dates, le thé, la boisson et les fruits. Après cette première phase de la rupture, c'est l'heure de la prière. Une prière dirigée par le fils aîné de la famille. Quelle que soit leur occupation journalière, les enfants de la famille Ramde ne manquent pas à la tradition, celle de rompre le jeûne en famille. Si vous avez remarqué, je suis arrivé un peu tardivement. Mais on travaille à ce que, à l'heure de la rupture, on puisse descendre pour voir vivre ces moments-là ensemble en famille aussi. Considéré comme le mois de la charité, un moment sacré de paix, d'amour et surtout de partage, le mois de ramadan représente pour la famille un moment pour resserrer les liens entre voisins du quartier, sans distinction de religion, un symbole fort de cohésion sociale. C'est une particularité dans le cadre burkinabé. Rarement vous voyez des familles où il n'y a pas toutes les religions qui sont combinées. Moi-même dans ma famille, il y a toutes les religions qui sont combinées. J'ai un nom qui est chrétien, j'ai des oncles aussi qui sont de la religion traditionnaliste. Mais au quartier ici, on vit vraiment en famille entre voisins, entre souvent de collègues, parce que j'ai des collègues aussi qui ne sont pas loin d'ici. Et vraiment, on ne ressent pas cette différence de religion. Je suis effectivement chrétien catholique et nous savons très bien que le carême, c'est une preuve physique et spirituelle. Alors, c'est un signe pour nous d'encourager nos fers musulmans dans ce sens. Voilà, donc pour qu'en tout cas, en toute solidarité, nous puissions les accompagner pendant ce temps. Pour le chef de la famille, c'est un honneur pour lui de partager ses moments avec toute sa famille et ses voisins. Cela fait 7 jours que nous avons débuté le jeûne. Nous demandons à Dieu de nous montrer le grand jour dans la santé et la joie. Le jeûne a débuté le samedi 3 avril dernier et la famille ramène des comptes l'observer jusqu'au dernier jour, le jour de l'Aïd El-Fitr. Elle invite par ailleurs les fidèles musulmans à mettre à profit ce mois de Ramadan pour plus d'action et de prière pour la paix au Burkina Faso. Actualité hors de chinois présent, élection présidentielle française, une première depuis plus de 40 ans. Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, les Français s'apprêtent à vivre le match retour d'une affiche à laquelle ils ont déjà assisté. Selon les résultats définis de 100% des communes fournies par le ministère de l'Intérieur et se sont hissés en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les deux candidats qui se sont affrontés en finale en 2017, qui seront départagés par les électeurs le 24 avril prochain jour du second tour. Reportage. Le second tour de l'élection présidentielle française opposera donc Emmanuel Macron à Marine Le Pen, comme en 2017. Si le président sortant a fait un score plus important qu'il y a cinq ans, l'écart avec sa rivale d'extrême droite s'annonce plus serré au deuxième tour, et il le sait. Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés, allons convaincre chacune et chacun. Le 24 avril prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. A l'issue d'un vote marqué par une abstention très forte, environ 25%, l'extrême droite s'est donc à nouveau qualifiée pour le second tour de la présidentielle. J'assurerai l'indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c'est-à-dire pour les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. En France, jamais l'extrême droite n'a été aussi puissante. Marine Le Pen peut notamment compter sur les réserves de voix d'Éric Zemmour, qui a appelé à voter pour elle. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, a raté de peu la marche du second tour. Arrivé troisième juste derrière Marine Le Pen, il a clairement appelé ses électeurs et électrices à ne pas voter pour elle. Pour qui prendrait-on les Français ? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Quelques jours tout juste après la sortie du dernier rapport alarmant du GIEC, l'urgence climatique reste la grande perdante de ce premier tour. L'ONG Greenpeace classe le programme d'Emmanuel Macron sur l'écologie comme extrêmement faible à l'image de son bilan et les quelques propositions de Marine Le Pen comme du greenwashing. Face à certaines situations de votre vie, votre fierté vous dira que c'est impossible, votre expérience vous dira que c'est risqué, votre raison vous dira que c'est sans issue, mais votre cœur, lui, vous dira d'essayer quand même. C'est sur cette belle pensée que je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal, pour de nouvelles informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501